Robbing Millions avec Dreams Like Photographs, le mardi c'est le jour des séries en compagnie de Laurent. Bonjour Laurent ! Salut Sylvestre ! Aujourd'hui tu viens nous parler du remake d'une série qui a bercé notre enfance, une série qui est devenue un véritable pilier de la culture populaire télévisuelle, une série culte, une série qui a propulsé l'acteur Richard Dean Anderson au rang de superstar de la télévision. Aujourd'hui Laurent, tu viens nous parler du remake de MacGyver. MacGyver, Sylvestre, héros des années 80 qui pouvait désarmer un missile avec un trombone, alimenter une radio avec du jus de cactus et réparer un camion avec un ressort de stylo. MacGyver, un héros drôle, attachant, imprépide, débrouillard et qui préférait l'ingéniosité à la violence frontale. Un héros qui pour moi, la saveur des meilleures madeleines de Proust, servie un après-midi télé par ma grand-mère avant de laisser cette télé au grand alors que je devais avoir 8 ou 10 ans. Une série télé dont le générique était chanté à la récré et sur lequel on faisait de nombreuses blagues comme la plus connue. Combien est-ce qu'il y a de thé dans MacGyver ? MacGyver, c'était avec Indiana Jones et John McClane, un de mes héros préférés. C'était ton héros préféré, tu en parles au passé. Quelque chose me dit que la cuvée 2016 de MacGyver, ça n'a pas vraiment ravivé ta flamme de gosse. Ravivé ? Écoute Sylvestre, ça l'a éteint. A la lance à incendie, tout dans ce MacGyver 2016, méprise ma jeunesse. Sérieux, les producteurs avec ce remake veulent souiller la nostalgie de millions de gosses et de jeunes adultes qui ont grandi avec MacGyver. C'est une tragédie télévisuelle ce remake de MacGyver. Et le massacre commence très tôt, dès la première séquence qui ressemble à un James Bond du pauvre et puis s'en suit un véritable génocide de mes souvenirs lorsque le générique du début arrive. Ah oui, oui. Oui, voilà, d'un thème culte qui reste en tête. C'est devenu cette espèce de bouillapé sonore, sans saveur, mille fois entendu, qui a la fainéantise d'emprunter aux mauvais films d'aventure ou aux mauvais films de super-héros et d'en faire un super stéréotype convenu. convenu, à l'image de la série en fait. Finalement, le compositeur a fait du bon travail. Il te le dit d'entrée de jeu. Je m'en branle de tes souvenirs. Ça va être tout pourri cette série. C'est étoque. Je te jure, c'est horrible. C'est une atrocité, j'ai encore du mal. Habituellement, tu es modéré, tu es un garçon qui pèse le pour, le contre, la chèvre et le chou. Et là, visiblement, tu y vas à la sulfateuse. C'est vraiment aussi mauvais que ça. Écoute, c'est pire qu'une déception. Tu vois, par exemple, la série Vinyles, c'est une déception. La saison 2 de Narco et de Mister Robot sont de petites déceptions. Le remake de MacGyver, lui, c'est un poignard dans le cœur. C'est même horrible, car tu ne peux même pas en rire. Ce serait comme rire d'un homme qui tombe. Puis de tirer au lance-missile sur son ambulance et de se moquer de lui, une fois handicapé. Tu ne peux pas, vraiment, tu ne peux pas. Donc, je vais en parler un tout petit peu, sérieusement, parce que finalement, c'était une série qui était quand même un petit peu attendue, ce remake de MacGyver. Alors, c'est quoi ? MacGyver 2016 ? Eh bien, c'est un procédural, comme à l'époque. Procédural, ça veut dire quoi ? C'est donc une intrigue différente par épisode. Les scénaristes n'ont pas compris qu'il y a eu 30 ans d'évolution de la série télé. Ici, disons qu'il y a un petit fil rouge quand même entre MacGyver et sa petite copine à Jean-Double. Oh, combien original ! MacGyver est interprété par Lucas Steele, une espèce de sosie ratée de Richard Dean Anderson. Et il est accompagné dorénavant de deux acolytes qui sont là pour l'aider dans ses missions gouvernementales et pour balancer à l'occasion des blagues pas vraiment drôles. Alors, à mon avis, la backstory pour les scénaristes, c'est un gel anal ou la marque d'un papier toilette. Tant il se torche le cul avec mes souvenirs. Non, sérieux ? Sylvestre, mon enfance pleure, je t'assure. Alors, dans ce premier épisode, pour continuer sur fond d'une intrigue sans intérêt, d'un vol d'armes biologiques, tout est stéréotypé. Mais tout. Personnage, histoire, rebondissement, cadrage, réalisation, lumière, décor. Et les scénaristes, non contents d'être ultra finéants sur ce remake, ils ont immolé l'aura de MacGyver. Ils l'ont rendu arrogant, prétentieux, faux playboy qui joue les mauvais de James Bond et surtout bien trop violent. Alors, pour résumer le premier épisode, c'est un enchaînement de scènes d'action précipitées, carburant Red Bull périmé, une succession de voix-off didactiques et poussives et un doigt d'honneur à toute une génération. Il n'a plus de gadgets, de salières, de pots de moutarde, tout ça, MacGyver ? Si, si, il en a quand même encore un petit peu, mais il explique tout ce qu'il fait. Mais vraiment tout ce qu'il fait. Je veux dire, il te déploie un plan d'action et donc tu perds vraiment toute surprise. En fait, il prend vraiment le spectateur pour un con, quoi. Ça veut dire que tu ne conseilles ça à personne ? Non. D'accord, même pas un peu au loin comme ça, en train de repasser ou de faire autre chose ? Écoute, non. Je pense que ça ne plaira pas du tout aux plus jeunes qui ne connaissent pas la série originale. Et ce serait dommage qu'ils regardent maintenant ce remake, car à jamais ils se diront MacGyver, c'est nul. Et ça m'ennuierait vraiment de m'engueuler à table à Noël avec mes petits cousins. Et pour ceux qui seraient tentés de regarder par nostalgie, je ne leur conseille vraiment pas. Je leur conseille de garder leurs souvenirs intacts, de ne pas jeter leur madeleine de Proust à la poubelle. Bref, ne regardez pas cette série pour que MacGyver reste à jamais le mec à la fois simple, sympa, idéologique et surtout le mec le plus débrouillard du monde, celui capable de fabriquer une loupe avec une épingle à cheveux et une goutte de vin blanc. Merci Laurent, je t'en prie Sylvestre. Revivez toutes nos chroniques sur rtbf.be slash ovio. Pure. Pure. FM.